Le ministre des Affaires étrangères d'Israël a mis en garde contre une « guerre totale » avec le Hezbollah après avoir accusé le groupe militant d'une attaque à la roquette sur le plateau du Golan. Une roquette a frappé un village dans la région occupée par Israël samedi soir, tuant 12 jeunes. Les forces de défense israéliennes, FDI, ont immédiatement pointé du doigt le Hezbollah soutenu par l'Iran, opérant dans le sud du Liban. Le Hezbollah, un fervent partisan du groupe Hamas, a repris ses attaques contre Israël depuis l'éclatement de la guerre dans la bande de Gaza en octobre de l'année dernière. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a convoqué une réunion d'urgence de son cabinet de sécurité après l'attaque et a promis des représailles contre le groupe. Les FDI se préparent à un conflit potentiel complet avec le Hezbollah depuis des années, alors que la crainte d'une guerre éclate dans la région, s'accroît après l'escalade de samedi. Les vols à destination du Liban ont été suspendus et quatre pays ont averti leurs citoyens de quitter immédiatement le pays. Netanyahou est revenu en urgence d'un voyage aux États-Unis pour répondre à l'attaque, des photos le montrant assis à une table entourée de conseillers militaires dimanche. Le ministre des Affaires étrangères israélien, Israël Katz, a déclaré après l'attaque de samedi que le Hezbollah a franchi toutes les lignes rouges et la réponse d'Israël le reflètera. « Nous sommes proches du moment où nous ferons face à une guerre totale, générale », a-t-il averti. Le Hezbollah a nié catégoriquement toute implication dans la dernière attaque sur le plateau du Gollum, après des mois d'échange de tir de l'autre côté de la frontière avec le Liban. Pendant ce temps, Israël et les États-Unis déclarent qu'il est responsable de l'attaque.